Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement à cause du titre. Mais peut-être qu'aussi, tu fais partie de ces personnes-là qui se sentent malheureuses, qui se sentent tristes, qui se sentent découragées, abattues par les soucis de la vie, qui ont des problèmes avec leur entourage et toutes sortes de choses qui les empêchent d'avoir ce sentiment-là de bonheur, de bien-être intérieur. Eh bien, tu es sur la bonne chaîne, car ici, nous parlons ensemble et pas à pas de découvrir le bonheur caché dans notre quotidien. Mais vivre heureux avec eux, c'est le concept de la chaîne et je suis Melky Samaka. Avant moi aussi, je pensais qu'il était impossible de vivre et de trouver le bonheur quotidien, mais à partir de certains principes simples que j'ai appliqué, j'ai pu aujourd'hui changer ma vie et me sentir mieux là où je suis. Et dans cette vidéo particulièrement, nous allons parler justement de comment trouver le bonheur, comment être une personne heureuse. C'est une vidéo introductive et ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut apprendre par les expériences d'autrui. L'histoire de quelqu'un qui t'a marqué, tu peux en tirer des enseignements et des choses qui vont te permettre à toi-même de pouvoir évoluer dans ta vie. Et cette vidéo introductive, comme je le disais, se fera sur la base de ce livre. Voilà, je vous le présente. Et le titre, c'est « Je suis une personne heureuse, mon secret. » Mohamed Sanogo. Alors, si vous ne connaissez pas Mohamed Sanogo, c'est un auteur émérite, c'est aussi un pasteur, il est pasteur des églises d'Oise d'honneur, voilà, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et il a écrit ce livre très intéressant, en petit format, de poche, rapide, facilement lisible. On peut l'emmener partout et la lecture est fluide, etc. Et ça m'a paru intéressant de pouvoir parcourir ce livre-là. Pourquoi ? Parce qu'un homme de sept envergure, public reconnu internationalement, a quand même, certains vécu, a quand même certaines expériences qui pourraient être des enseignements pour nous, pardon, et nous aider, nous, à notre échelle, à pouvoir trouver le bonheur. Et dans ce livre, il explique sept secrets principaux pour trouver le bonheur. Voilà. Et on va ensemble, dans les vidéos qui suivent, dans les jours qui suivent, certainement, partager, prendre certaines portions de ce livre et changer la tune, donner mon avis, mes impressions. Et peut-être que ce livre pourra vous faire du mieux. Ce livre aussi est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont pressés et qui veulent le découvrir. Alors, donc, le titre dit « Je suis une personne heureuse, mon secret ». Et donc, je vais juste lire une portion que j'ai trouvée très intéressante déjà, déjà dès le début. Il dit « La première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut décider d'être heureux. Oui, vous devez décider d'être une personne heureuse. Il est évident que tant que votre joie sera fonction des circonstances et des événements, vous ne pouvez pas être une personne heureuse. Il existera toujours des circonstances et événements tristes, malheureux, joyeux, banals, etc. Si votre humeur est fonction des événements, vous ne demeurez pas heureux. Et étant donné que plus les années avancent, plus on rencontre d'événements tristes, il est fort probable que votre joie naturelle s'aménuise avec le temps. Question « Mais quel type de décision prendre pour devenir une personne heureuse ? » Ah, telle est la question. Et j'ai hâte déjà de parcourir ce livre pour pouvoir en sortir « Les secrets », parce qu'il dit « Bleu secret », voilà. Et ce sera très intéressant. Donc, je vous invite à partager, à vous abonner pour qu'on puisse ensemble parcourir ce livre très beau, très bien écrit, très bien rédigé, qui va nous permettre, pourquoi pas, de pouvoir débuter, continuer, trouver notre parcours, notre chemin vers le bonheur. Alors, je vous dis, restez connectés pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je crois que nous pourrons ensemble, pas à pas, découvrir le bonheur caché dans votre quotidien pour vous permettre de trouver le bonheur d'en rechercher. Je vous dis à ciao, à bientôt pour la suite.